L'eau de rms pour une nouvelle vidéo présentant une compilation d'astuces c'est vrai que la dernière vidéo de ce genre remonte à super longtemps lors de la dernière vidéo vous avez présenté trois petites astuces très rapides que sont l'utilité des événements communs le shift mapping et le je ne sais plus quoi et le je ne sais plus quoi je crois que c'était en rapport avec le custom mémoire du coup d'évite vidéo de sorcelles orioles je ne sais plus trop donc ça l'a fait tellement longtemps et je ne suis pas arrumé là donc là je vais vous présenter quatre nouvelles petites astuces qui vous permettront d'améliorer la qualité de votre jeu astuce numéro 4 et je reprends la numérotation à partir des vidéos précédentes pour que ça fasse un peu grande liste étalise sur plusieurs vidéos sur plusieurs vidéos astuce numéro 4 les rencontres aléatoires bon je suppose que vous avez comment ça marche vous marchez la petite subtilité qui est cependant présente mais ne précisez nulle part et c'est cette taille de haute herbe cependant ce genre de chose n'est pas vraiment souhaitée que ça les combats sont plus fréquents si vous avez mis un petit nombre de pas comme je les fais savoir 25 il faut modifier une ligne dans le style et script pour neutraliser cet effet de rencontre plus fréquente donc vous allez dans le game player ligne 389 et vous avez value égale gamemap.bush 2 sinon 1 c'est une condition ternaire ça en fait la condition la valeur si oui la valeur si pas oui donc concrètement ça veut dire que si je marche sur une case est ce que je suis dans un buisson d'après les coordonnées x et y si tel est le cas la value est à 2 c'est à dire que ce sera deux fois plus fréquent sinon la valeur est par défaut donc pour atténuer cette valeur vous pouvez la diminuer mettre 1 et demi à 25 ou vous pouvez la mettre à 1 tout simplement pour neutraliser la neutraliser cette contrainte vous pouvez faire aussi ctrl q pour commenter les lignes ou la décommenter et la coupe et la coupe et la recopier en dessous auquel vous auriez envie de changer ça value égale 1 je vais pas mettre une condition je vais mettre 1 tout simplement pour que ce soit le cas partout astuce numéro 5 non ça n'a rien à voir avec le mapping même si je sais ce que j'ai fait là est très mauvais en soi une pièce géante est vide mais bon les deux demoiselles aux cheveux roses vont présenter un défaut qui est quand même assez fréquent selon moi des fenêtres de message par dessus les personnages qui parlent que ce soit en bas ou en haut enfin vous pouvez pas résoudre ce problème avec les messages centrés puisque la caméra elle est forcément centrée sur le personnage donc il sera toujours derrière la fenêtre de message donc le souci que nous avons là c'est que les personnages parlent entre eux et il ya une fenêtre des messages de quatre cases de haut qui apparaissent juste au dessus et qui cache la scène donc la petite combine pour résoudre ce problème est de rajouter quatre cases de nombreurs en haut à droite en bas à gauche donc tout simplement pour votre mapeu d'intérieur vous augmentez vos dimensions de 8 17 plus 8 25 14 plus 8 22 et la combine une autre combine déplacé droite 4 les événements et les événements et les tals sont tous décalés de quatre cases vers la droite cependant attention cette manœuvre est risquée car elle ne peut être annulée et si un élément se retrouve au delà de la limite il disparaîtra sera pas comment dire transféré de l'autre côté donc on va faire pareil pour le bas bas 4 on relance et là la fenêtre de message apparaît sur la zone noire le point numéro 6 ne concerne pas le logiciel numéro 7 aussi mais il concerne une option que je trouve intéressante à mettre en valeur dans l'rpg ce sont les choix je suis tombé sur ce top sur le sujet de discussion de gamedev.stackexchange.com enfin les développeurs web connaissent stackoverflow là c'est dédié au game development la question posée est comment puis-je permettre aux joueurs de dire non quand ils ont peur de rater quelque chose d'important dans mon rpg j'ai un pnj un pnj qui est qui est trop assuré dans ses compétences et manque de contrôle sur lui-même je voulais créer j'aurais voulu créer quelques situations où le joueur a besoin de les calmer et de dire non une telle situation m'emmène cependant à ça hé patron je voulais vraiment faire cette chose stupide et ça rendra certainement les choses plus difficiles pour nous et possiblement mettre en difficulté nos projets est-ce que ça va ? choix oui vas-y non ne fais pas ça mon hypothèse était que la grande majorité des testeurs auront choisi non à ma surprise la majorité d'entre eux auront choisi oui et que même quand les choses ont fait au mieux même quand les choses ont tourné pire les testeurs ont rechargé ont rechargé leur sauvegarde et ont choisi l'autre option choisir oui n'entraîner pas la fin du jeu mais ça voulait dire qu'une issue parfaite n'était pas possible quand j'ai demandé aux testeurs pourquoi ils ont choisi oui ils ont clairement dit qu'ils avaient compris ce que dire oui était indésirable et que dire non était indésirable et non désirable ils ne s'attendaient pas à un challenge ou à rien du tout au lieu la chose la plus commune, la chose la plus fréquente que j'ai pu entendre était je crédite que si je disais non, j'aurais raté une quête ou une expérience l'A2 a même dit que dans les autres RPGs qu'il a pu jouer le seul moyen d'avoir un 100% était de dire oui à tout et que c'était le cas pour mon jeu donc concrètement un Stack Edge Exchange comme Stack Overflow c'est une personne qui pose une question et d'autres qui répondent et les membres valorisent les réponses les plus pertinentes en les mettant haut de liste par exemple ici si beaucoup de joueurs pensent que ton jeu suit des patterns déjà définis montre leur ce n'est pas le cas donne leur une petite quête ou encore mieux quelques-unes d'elles qui nécessiterait aux joueurs de raisonner un peu et utiliser leur jugement pour faire des choix de sorte qu'ils soient habitués au concept tu peux aussi montrer une fenêtre d'aide la première fois qu'ils ont une quête facultative une fois qu'ils sont familiers avec le concept envoie les quêtes importantes que les joueurs vont reconnaître immédiatement un problème une autre chose à considérer s'il y a une décision importante à prendre donne aux joueurs le plus d'informations possibles et le temps d'y penser réfléchir à ce qui sera offert les détails et les inconvénients pour rendre cette décision importante changer les options de gauche droite plutôt que oui non alors au lieu d'avoir un seul personnage s'offrir une option faire en sorte qu'un des deux personnages qui ont des chemins divergents par exemple si je dis comme ça immédiatement dans ma tête vous avez deux personnages de RPG classiques on va dire un mage et un guerrier la sœur du mage se fait enlever par un ogre et elle est retenue en otage dans une grotte vous êtes un troisième personnage le mage et le guerrier se disputent le guerrier dit qu'il faut sauver sa sœur à tout prix car les ogres sont carnivants vous savez ils mangent la viande les êtres humains cependant le guerrier dit qu'ils ne sont pas assez forts pour venir secourir la fille donc là nous avons clairement un choix divergent un qui veut y aller à tout prix même s'il y a des risques par derrière et un autre qui est plus assuré un autre qui est plus prudent et qui préfère ne pas prendre de risques celui-ci dit qu'il faut faire en sorte que le choix mauvais entre guillemets ne soit pas complètement négatif dans d'autres cas ne pas intervenir et s'entraîner un peu aussi ça c'est un exemple très intéressant puis le coup de faire oui non oui point non point mettre des arguments décent les choix non tu vas te faire tuer non nous n'avons pas le temps pour ça non ça nous mettrait en danger oui je me fais si tu mourras bon je pourrais passer plus de 10 minutes à expliquer un petit peu toutes les réponses de ce topique donc je pense que je mettrai le lien dans la description et le septième point c'est à dire le dernier point de cette vidéo concerne un logiciel que je trouve très utile quand il s'agit de définir nos univers enfin c'est pas un logiciel en soi c'est plutôt un concept qu'on appelle la carte mentale le mind mapping par exemple comme logiciel il existe un free mind qui est gratuit je crois même open source je crois que c'est gratuit plutôt pas open source pas gratuit mais pas open source oui donc concrètement vous prenez des notes sur votre univers et ça se présente un petit peu sous la forme d'un arbre avec des branches des prêts des précisions concrètement c'est intéressant pour définir l'histoire de votre jeu et d'autres détails et concrètement c'est simple car il suffit juste de quelques touches entrer pour ajouter un frère un cerf pour un enfant etc quelques symboles aussi quelques symboles quelques symboles de l'italique etc bon si vous vous demandez sûrement pourquoi c'est tellement ça c'est très complet qu'est-ce que de hotmax pourquoi tu l'as dans un journal pareil depuis le début en fait ça me donne envie de commencer en fait comment dire sur rpgbqr.net chaque année il y a une sorte de challenge qui consiste à créer un jeu selon un thème bien précis cette année le thème c'est halls les chouettes les hiboux donc quand on me dit chouettes et hiboux moi je pense systématiquement à harry potter école de sorcellerie et basta enfin c'est pas harry potter mais bon d'après ce que j'ai écrit ça l'air de bien se rapprocher c'est revus morgue ouais il n'y a pas de doute donc freemind permet déjà de commencer sous de très bonnes bases puisque concrètement à ce jour je n'ai créé que le projet et une map pour tester un peu du custom il n'y a rien d'autre donc voilà vous avez déjà eu 4 nouvelles astuces j'espère vous en montrer de nouvelles assez vite à bientôt prochaines aventures à bientôt à bientôt